Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. La philosophie se met au service de l'environnement pour lutter contre la crise écologique et ce d'une manière, vous pourrez le constater au cours de cette édition, assez surprenante. 500 millions de femmes à travers le monde sont touchées par la précarité menstruelle, une réalité contre laquelle il faut lutter. Et dans l'actualité régionale, le ministre Mamadou Touré est allé s'enquérir des réalités de la jeunesse de Zoukoube. Lutter contre la crise écologique, tel est l'objectif de David Soro. Le jeudi 6 juillet 2023, à l'université Félix-Soufoué-Boigny de Kokodi, ce dernier a soutenu sa thèse de doctorat, une soutenance qui avait pour thème « Nature et écologie » dans la pensée de Spinoza. Une thèse qui explique comment, à travers la pensée du philosophe, l'humanité peut éradiquer la crise écologique. Que les politiques prennent les décisions nécessaires afin d'impacter positivement la lutte contre le changement climatique. Notamment, nous faisons référence aux ODD, l'objectif du développement durable, qui mettent en exergue des questions telles que la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, la lutte pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, et la lutte pour une santé de meilleure qualité. À la fin de son exposé, David Soro a obtenu la mention « Très bien » et devient ainsi docteur en philosophie. Il est à ce jour le cinquième étudiant en philosophie à s'être intéressé à la question de l'écologie. Des femmes, des hommes, un discours, des jeux de questions-réponses. Ici, à la Fondation Friedrich Neumann, on assiste à la deuxième édition des 72 heures des Monstruits en Afrique, organisée par l'ONG OCEF, Association sociale de l'enfant, de la femme et de la famille, qui priorisent la promotion des droits de l'homme. Cette organisation non gouvernementale présentait son bilan à mi-parcours. On a un bilan favorable parce que nous sommes allés dans la communauté, nous avons sensibilisé, nous avons distribué des kits hygiéniques et à la suite de ça, nous avons fait une vidéo de capitalisation pour montrer cette précarité-là, cette inaccessibilité d'informations liées à la bonne gestion de l'hygiène monstrelle et la particularité de l'Organisation pour la santé et ses partenaires, c'est d'intervenir pour un changement de comportement sur la bonne gestion de l'hygiène monstrelle. Après ces explications enrichissantes, les participants ont également bénéficié d'un documentaire qui présentait des jeunes dames joyeuses d'avoir reçu des formations. Ensuite, autour d'une table, des femmes et des hommes venus de divers horizons partageaient leurs expériences et des recommandations. Nous avons décidé donc de soutenir cette initiative des 72 heures de la précarité menstruelle en Afrique pour marquer aussi notre attachement, notre engagement dans la lutte contre les précarités menstruelles, surtout en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Je crois qu'une maman qui a une fille à l'âge de 12 ans déjà doit s'approcher de sa fille pour lui demander « Est-ce que tu as eu tes premières? » parce que ça surprend. Ça surprend et les enfants sont étonnés, ils se disent « Ah, je suis blessée, je suis blessée. » Mais il faut que nos enfants n'aient pas honte de nous, les mamans. Il faut qu'elles s'approchent de nous et qu'elles nous expliquent « Ah, voilà, j'ai eu quelque chose qui s'est passé, j'ai vu du sang dans mon caleçon. » Et nous, les mamans, nous avons ce devoir-là de les enseigner et de les guider. Pour rappel, l'ONG OSEF assiste les jeunes filles et dames lors de leur cycle menstruel, surtout celles en situation de précarité, en exposant sur plusieurs thématiques, entre autres les conditions d'hygiène adoptées durant les périodes de menstrues. La cérémonie s'est terminée par des remises de prix aux différents partenaires. Initiant en 2008 dans la commune d'Abobo, le tournoi de football de la fondation Children of Africa, dénommé tournoi Dominique Ouattara, lance sa 14e édition. Cette année, le tournoi s'étend à 70 communes au lieu des 50 habituels. Adjameh, Abengourou, Benjerville, Bounin, Assini, Didievi, Ferke, Gagnoa, Tafire, sont quelques communes concernées par le tournoi. Il est adoté que ce tournoi de football est organisé gratuitement au bénéfice de nos garçons et de nos filles âgés de 7 à 15 ans des communes participants. À travers cette compétition sportive indicale, nous espérons contribuer à développer chez les jeunes participants des valeurs liées à la pratique du football, telles que l'esprit d'équipe, la cohésion, l'effort collectif ou encore le dépassement de soi. En cette année, 2023, dédiée à la jeunesse, et au regard de la politique nationale du sport, qui vise, entre autres, le guélettre des populations sans exclusives, cette activité se présente comme un prolongement de l'action gouvernementale et une réponse au défi de la saine occupation des jeunes. Les équipes gagnantes dans chaque localité auront droit à un trophée Dominique Ouattara, une enveloppe de 200 000 francs CFA, ainsi qu'un jeu complet de maillots et des ballons. 28 millions au total seront déboursés par la fondation Children of Africa pour l'organisation de ce tournoi qui a pour but d'offrir aux enfants ivoiriens des vacances saines et bénéfiques. Deux jours durant, le ministre de la Jeunesse et du service civique Mamadou Touré est allé constater de lui-même le quotidien des populations et écouter les préoccupations de l'ensemble des populations des sous-préfectures qui composent le département de Zoukoube. Pendant l'étape numéro 2 de la tournée, ce sont les localités de Domangbe, Belleville, Gregbe et Tédekbe qui ont reçu le ministre. Ça a été d'abord la demande de certains cadres de population qui ont voulu manifester leur reconnaissance au chef de l'État pour les nombreuses actions de développement dans le département de Zoukoube. Vous savez, Zoukoube est un département central qui est entre plusieurs régions et pendant des décennies, Zoukoube avait été un peu laissé pour compte. Je remercie depuis quelques années. Il voit l'électricité arriver dans les villages, il voit le reprofilage des routes, il voit des dispensaires construits dans les villages, etc. Et la population a voulu dire merci au président. Le ministre Touré a saisi l'occasion pour présenter à la jeunesse de Zoukoube les opportunités d'emploi et d'appui financier que l'État offre cette année 2023, année dédiée à la jeunesse par le chef de l'État. Pour rappel, le ministre Mamadou Touré est le candidat choisi par le Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP pour les élections régionales dans le Haut-Sassandra, prévu le 2 septembre 2023. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info.